Dans le cadre du processus de digitalisation des paiements des impôts, la Direction Générale des Impôts informe que désormais, toutes les déclarations devront servir au paiement des impôts doivent avoir un code barre contenant un numéro de série unique. Payer l'impôt est d'abord un devoir civique, un devoir de tout citoyen qui existe et qui appartient à une nation. Payer l'impôt est aussi un devoir pour tout celui qui a choisi ce pays-là où il est domicilié. Conformément à nos textes légaux, spécialement ce qui concerne la constitution de notre pays, il est clairement dit aux articles 65 et 174 que le paiement de l'impôt est un devoir qui revient à tout citoyen ou à tout celui qui a choisi la République démocratique du Congo. Pourtant, ça a déjà une partie. Et payer l'impôt, il suffit tout simplement de participer aux charges publiques de l'État. Parce que généralement, les gens croient que l'État a une caisse qui sert à financer les activités d'intérêt national. Or, l'État ne peut financer ses charges qu'avec l'apport ou la contribution de tous citoyens. L'apport de tous citoyens ou de tous résidents en République démocratique du Congo, c'est sa contribution aux charges de l'État. Et donc, l'impôt est-il des contributions aux charges de l'État, bien qu'il revient un caractère d'un prélèvement obligatoire. On ne peut pas, c'est-à-dire que l'État est n'en a pas une déboire de l'État, que l'aide gouvernement, pour aujourd'hui à ma petite et à ce que je suis un tel qui sera bénéficiaire. Dans nos tels, lesquelles tu as l'aide par exemple, tu as l'école, tu as l'hôpital, tu as l'aide par les fonctionnaires, tu as l'aide par les militaires de la solde, tu as l'aide par lesquelles tu as l'aide de la maison. Donc, c'est grâce à l'impôt que le pays peut aspirer à son développement. Parce que les loyers, ceux qui ont été en train de faire, sont les loyers qui ont été en train de faire. C'est grâce à l'impôt que le pays peut aspirer à son développement. Parce que les loyers, ceux qui ont été en train de faire, sont les loyers qui ont été en train de faire. Les loyers, c'est grâce à l'impôt que les loyers, ou à l'impôt que les loyers, qui ont été en train de faire et qui ont été en train de faire. Il faut que les loyers, ils n'ont pas de devoirs citoyens, il y a aussi de participation en termes de solidarité nationale. Pour payer les impôts, il y a toute une procédure. Là, il faudrait normalement rappeler à tous les contribuables que nous allons peut-être énumérer précédemment, que nous allons détailler après cette question, que la procédure de paiement des impôts partent d'abord de ce que nous appelons les obligations déclaratives. C'est-à-dire que l'impôt ne peut être payé que lorsqu'il est déclaré. Ça signifie que pour payer d'abord l'impôt, il faut déclarer cet impôt. Il faut avoir une déclaration. Il faut souscrire une déclaration. Et pour avoir une déclaration, il faut au préalable avoir un numéro d'impôt. Donc, le contribuable qui doit payer l'impôt doit d'abord avoir un numéro d'impôt, c'est-à-dire un identifiant fiscal unique qui lui permet d'être répertorié par la Direction Générale des Impôts et de les classifier comme contribuable. Après avoir obtenu son numéro d'impôt, le contribuable doit maintenant souscrire sa déclaration. C'est-à-dire qu'on ne peut payer l'impôt que lorsqu'il a été déclaré. Déclaration à tous les impôts que nous avons. Parce qu'il n'y a pas un seul impôt, il y a plusieurs impôts qu'on doit déclarer. Mais sauf que ces impôts-là diffèrent selon les catégories de contribuables. Et lorsqu'on a une déclaration maintenant souscrite par les contribuables, et ce dernier va vers les institutions habilitées pour payer les impôts correspondants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'abord un numéro d'impôt. Il n'y a pas d'abord un numéro d'impôt, il n'y a pas d'abord un numéro d'impôt. Il n'y a pas d'abord un numéro d'impôt, il n'y a pas d'abord un numéro d'impôt, il n'y a pas d'abord un numéro d'impôt. Il n'y a pas d'abord un numéro d'impôt, il n'y a pas d'abord un numéro d'impôt, il n'y a pas d'abord un numéro d'impôt. Il n'y a pas d'abord un numéro d'impôt, il n'y a pas d'abord un numéro d'impôt. pour va certifier ma paiement naïo, ma compèce autobénie va récificher, valantiser des paiements soit à bordéro naïo ou soit à attestation de paiement. Donc voilà toute la procédure qu'il faille respecter lorsqu'il faut payer les impôts. Il faut un bon contribueur, c'est celui qui est répertorié par la Direction Générale des impôts, par son identifiant unique, c'est à dire il a au préalable d'obtenir son numéro d'impôt. Après l'optation de son numéro d'impôt, il doit respecter ses obligations déclaratives, c'est à dire il doit retirer une déclaration auprès de la Direction Générale des impôts, principalement auprès des services gestionnaires. Ces déclarations-là doivent être des déclarations sécurisées qui comprennent le code barre et le numéro d'impôt. Une fois obtenu, après avoir obtenu les déclarations fiscales auprès des services gestionnaires, ces déclarations peuvent aussi être téléchargées sur notre site web. Les contribuables minis de ces déclarations se présentent auprès des institutions habilitées que sont la CADECO ou les banques commerciales. Après avoir effectué son paiement, il retourne auprès des services gestionnaires pour montrer aux services gestionnaires compétents les preuves de paiement que sont le bordereau de versement ou l'attestation de paiement. Auprès de la Direction Générale des impôts, pour certifier ce paiement par les services gestionnaires, il obtiendra l'autre document que nous appelons les récépissés valant l'acquisition de réception du bordereau de versement ou de l'attestation de paiement. La DGI est un système de gestion basé sur ce qu'on appelle la gestion par rangée, c'est-à-dire les contribuables que nous avons à la Direction Générale des impôts relèvent de trois catégories. Il y a la première catégorie, les entreprises que nous appelons les entreprises de petite taille, qui sont constituées en micro-entreprise ou en petite entreprise. Ce sont des entreprises généralement dont leur chiffre d'affaires est inférieur à 80 millions de francs congolais. Parmi elles, il y a la sous-primeure catégorie dont le chiffre d'affaires est inférieur à 10 millions de francs congolais, ce sont ces entreprises-là qu'on appelle les micro-entreprises. C'est-à-dire que ces entreprises-là n'ont pas un chiffre d'affaires qui excèdent 10 millions de francs congolais. Et ces entreprises-là payent des impôts, principalement l'impôt forfaitaire en matière d'impôt sur le bénéfice et profit, qui est un montant de 30 000 francs congolais l'année. Et ils peuvent aussi payer l'IPR à charge de l'air personnel qu'on peut retrouver dans le cadre des micro-entreprises. La deuxième sous-catégorie de la grande famille que nous appelons les entreprises de petite taille, ce sont des entreprises qu'on appelle petites entreprises. Ce sont des entreprises dont le chiffre d'affaires va de 10 millions à 80 millions de francs congolais. Ces entreprises-là peuvent être soit dans le domaine de commerce ou soit dans le domaine de prestations de services, mais ces entreprises-là payent également des types d'impôts, à savoir l'impôt si le bénéfice est profit et l'impôt professionnel sur les rémunérations. Pour l'impôt si le bénéfice est profit, ces entreprises-là payent selon les domaines d'activité 1% pour celles qui sont dans le secteur de commerce et 2% pour celles qui sont dans le secteur de prestations de services. Et l'IPR est payée également par le personnel qui œuvre dans la catégorie des entreprises appelées petites entreprises. Il y a la troisième catégorie, ce sont ce qu'on appelle les moyennes entreprises et les grandes entreprises. Donc ce sont des entreprises qui relèvent du droit commun et donc ces entreprises-là payent de manière générale presque tous les impôts qu'il y a dans la nomenclature du système fiscal congolais. Et là c'est pour arriver à votre question, pour dire combien de balles la direction des impôts, la direction générale des impôts gère les impôts ci-après. Nous avons l'impôt sur le bénéfice et profit, ainsi qu'IBP. Nous avons l'impôt sur les rémunérations, l'impôt professionnel sur les rémunérations, qu'on appelle un abrégé IPR. L'impôt exceptionnel sur les rémunérations du personnel expatrié. Hier, nous avons l'impôt professionnel sur les recettes perçues des prestations rendues par des personnes non résidentes ou non établies en République démocratique du Congo. C'est aussi un impôt qu'on gère. Et il y a l'impôt sur les revenus des capitaux immobiliers, un abrégé impôts immobiliers et enfin il y a la taxe sur la valeur ajoutée. Donc voilà là les impôts qui constituent tout ce que nous appelons comme la nomenclature fiscale en République démocratique du Congo. C'est une autre entreprise. DGI, Aigeraka, c'est une cateau de contribuable. C'est une cateau de entreprise qui est une entreprise de petite taille. C'est une micro-entreprise ou une petite entreprise. Et l'entreprise, il y a une entreprise qui a eu le chiffre d'affaires qui a eu un bon à mon bimba et qui a eu 80 millions de francs de congonnais. Mais nous, nous n'avons pas tous les différents legalités, nous avons une cateau de manière qui a eu le chiffre d'affaires et qui a eu le chiffre d'affaires, mais nous avons une cateau de 16 ans. Vous n'avez pas une cateau de manière qui a eu l'entreprise, une entreprise qui a eu maillard, une entreprise qui a eu le chiffre d'affaires, il y a 80 millions de francs de congonnais, ils nous en ont fait mal à ce sujet où il y a eu une cateau de compétition de 15 ans et il a eu un bon financement ennemi, il n'a eu un bon financement et ils ont eu le chiffre d'affaires, ils ont eu les dépôts, les expatriés, ils ont été et veillant les impôts mobiliers. Donc, la catégorie, c'est-à-dire que les contribuables sont d'abord, ils sont dans la catégorie et ils ne sont pas dans la catégorie. Ils ne sont pas dans la catégorie. Message de la Direction Générale des Impôts Oui, l'échéance en matière fiscale signifie les derniers jours acceptables pour le paiement. Donc, l'échéance, c'est les derniers jours pour lesquels l'impôt doit être payé. Et au-delà de l'échéance, même si le contrôleur est arrivé à le payer, il va payer cet impôt en retard et par conséquent, il va le payer avec les pénalités. Chaque impôt a une échéance de paiement. Nous avons principalement les échéances qui sont des échéances communes à tous les mois. C'est l'échéance en matière du PER et en matière de la TVA. Cette échéance est fixée par les législateurs pour 15 de chaque mois. Donc, les caisses de chaque mois sont considérées comme les derniers jours de paiement en matière de l'impôt professionnel sur la rémunération ou en matière de taxes sur la valeur ajoutée. Et les autres impôts, par exemple, l'impôt sur le bénéfice et le profit, c'est un impôt qu'on déclare au 30 avril de chaque année, donc l'année qui suit celle de la réalisation des revenus. Mais le paiement de cet impôt est un paiement sélectionné en quatre comptes. Pour cela, on parle du premier compte, du deuxième compte, du troisième compte, du quatrième compte. Et le solde afférent à cet impôt sera payé au moment de la souscription de la déclaration. Et les premiers comptes, par exemple, pour cette année, a eu lieu au mois de mai. Le deuxième compte, au mois de juillet. Le troisième compte, c'est le paiement qui a eu lieu le mois passé, au 30 septembre. Et le quatrième compte interviendra au 30 novembre de cette année-ci. Et voilà les différentes échéances qui correspondent à chaque spécificité de l'impôt. Mais là, nous rappelons, comme je venais de le dire, l'impôt n'est payé que lorsqu'il est déclaré. Lorsqu'un contribueur n'arrive pas à payer l'impôt à l'échéance, il fait l'objet de ce que nous appelons chez nous une relance. La relance est demandée au contribuable de venir d'abord souscrire l'impôt et de le payer. Mais lorsqu'on constate qu'il y a absence de paiement, c'est-à-dire là, le contribuable devra payer cet impôt avec des pénalités, des pénalités en rapport avec l'absence elle-même de la déclaration et les pénalités en rapport avec le retard de paiement. Donc nous avons des pénalités en matière d'assiettes et nous avons des pénalités en matière de recouvrement. Les pénalités en rapport avec les déclarations où ils ont opté pour ça quitter et puis pénalités en rapport avec les déclarations. Pourquoi on paie l'impôt ? L'impôt, comme le législateur l'a dit, c'est un prélèvement opéré par voie d'autorité sans contrepartie directe. La définition claire sans contrepartie directe. Mais quand même, la contrepartie est là, la contrepartie indirecte est là. C'est là où on parlait des avantages. Parce que lorsque nous payons les impôts, ces impôts ont contribué, comme je vous l'ai dit, d'une manière ou d'une autre à la construction du pays en termes d'infrastructures, en termes de rémunération du personnel, en termes de l'éducation, en termes de la santé. Il y a tout un apport de l'impôt aux charges publiques de l'État. Certes, on ne peut pas se rendre compte qu'avec 20 000 francs ou 30 000 francs pour voler que j'ai payé, cela a servi à construire la route que je vois. Mais il va de cet impôt là que vous vous avez payé, de l'ensemble de toutes les contributions de tous les contrats à l'OACJT, qu'on arrive à construire les routes sur lesquelles nous marchons tous, sur lesquelles nous utilisons tous. Donc, les avantages sont là. C'est grâce aux impôts que nous avons un budget et c'est grâce au budget que le gouvernement finance les travaux d'intérêt collectifs. Donc, les avantages pour payer les impôts sont là. Et un pays civilisé, un pays qui aspire à son développement, c'est le pays où il y a la culture de l'impôt. En tout cas, c'est une très, très bonne question, monsieur le journaliste. Beaucoup pensent que la DGI, c'est seulement ici à la Direction Générale des Impôts. Non, la Direction Générale des Impôts est une administration centrale. Mais les services opérationnels sont répartis à travers toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Nous avons trois catégories sur le service gestionnaire et la BNK. Nous avons la catégorie, la Direction des Grandes Entreprises. La Direction, nous avons, nous avons un bâtiment, mais nous avons un rez-de-chaussée. Nous avons, nous avons, nous avons une direction, nous avons géré, l'entreprise, nous avons un chiffre d'affaires, nous avons un délai à 3,5 milliards de francs congolais. Nous avons une direction de grandes entreprises. Pourquoi ? Parce qu'il y a une compétence, il y a état du mobile en bôque. Entreprises, nous avons une grande entreprise. Nous avons une province pour dépendre de la Direction des Grandes Entreprises. Après, nous avons une catégorie, nous avons un service gestionnaire, nous avons un centre des impôts. Nous avons un centre de services gestionnaire, nous avons un CDI, mais elles sont qui est pilotes. Mais elles l'ont than Ready as Our Management前. dans le centre des impôts. Pourtant, nous avons dit, nous avons un gestionnaire que ce bedfather moyenne entreprise. Mais nous avons 자 pair de celles de вотじ-en-eges. Il y a une province, les compétences est delimètes. Les compétences sont des uns des偵ามé. La question est d'où nous avons notamment nos journalistes a été reprochée. Est-ce que nos caracteurs deнологice ? Ce n'est pas un accord d' pouvons traditionnel. Toute que nous voulons un national Nous avons dit ça. la commune union se fait quatre communes les alina services à gestion à impôts ou baigny centre d'impôts synthétiques la commune ognos et à la machine et à la maloukou et à l'annoncer les arrêtements c'est qu'un an d'une à l'air bas n'a qu'une année qui tient ça maté donc tous à la structure ou à la compétence n'a pas besoin ni mais j'ai raconté la route pour l'eau à des entreprises des petites tailles et à la micro et à la petite entreprise bambou de bazaï majo et pas au coger et maman à la base à trois ans donc attend qu'une approvesse chaque territoire il arrive au domaine du congo et ça la service ya dji ou et gérard à d'impôts la bindi en gros centre d'impôts synthétiques mais na siège ya la direction provinciale one rose à la basse et bi c'est le centre des impôts de bambou mais n'a pas la ma province aux annales ce qui voit la gestion siège et la direction des autres gérer catégorie à la moyenne entreprise donc ça signifie que nous avons trois structures de gestion des impôts trois services opérationnels il ya d'abord la direction des grandes entreprises qui a la compétence de gérer tous les contribuables qui ont la qualité des grandes entreprises c'est à dire qu'ils ont un chiffre d'affaires supérieur à 3 milliards 500 millions de francs congolais mais sauf qu'il faut dire que la direction des grandes entreprises à une compétence nationale toute grande entreprise quelle que soit son lié son siège de part ou et relève de la compétence de la direction des grandes entreprises mais au niveau de chaque province au plan de la compétence provinciale donc nous avons des structures de gestion des impôts que nous appelons les centres des impôts ce sont ces structures là qui gèrent les contribuables à partir à la catégorie des moyennes entreprises et dont les chiffres d'affaires se situent au dessus des 40 millions de francs congolais c'est à dire allant des 80 millions de francs congolais jusqu'au démarrage de la catégorie des grandes entreprises c'est à dire 3 milliards 500 millions de francs congolais et enfin nous avons les structures gestionnaires des époux qu'on appelle les centres d'impôts synthétiques ces centres d'impôts synthétiques ce sont des structures de gestion des impôts qu'on retrouve dans les communes pour ce qui concerne les villes et dans les territoires pour ce qui concerne les autres entités territoriales et bien ces structures là que nous appelons les centres d'impôts synthétiques ce sont des structures qui gèrent les catégories de contrats appartenant à la catégorie de micro entreprise et de petites entreprises donc un contribuable à la machine qui appartenant à la catégorie de micro entreprise ou de petite entreprise doit s'adresser au CIS Massina mais par contre si à Massina il y a un contribuable qui est dans la catégorie de moyenne entreprise elle ne relève pas du CIS Massina et le relève du centre des impôts de Kinshasa ici chez nous ou même si à Massina il y a une entreprise qui est dans la catégorie de grandes entreprises elle ne relève ni du CIS Massina ni du centre des impôts de Kinshasa mais plutôt de la direction des grandes entreprises voilà la grande précision qui concerne la gestion par enjeu de contribuables et les ventes de la direction générale des impôts message de la direction générale des impôts mais cette question là que beaucoup se posent est une question qui a sa réponse dans ce que je venais de vous dire la procédure de paiement des impôts je l'ai dit l'impôt ne se paye pas à la direction générale des impôts l'impôt ne se paye pas en cours de route l'impôt ne se paye pas auprès d'un agent qu'il soit de la direction générale des impôts l'impôt est payé auprès des structures habilitées que sont la cadeco ou les banques commerciales donc qui paye mal ses impôts payent double du temps pourquoi parce que lorsqu'on est informé de toute la procédure et des modalités de paiement de l'impôt on peut ses vertus soi-même aller remettre l'argent auprès d'un agent ou entre le main d'un individu c'est qu'on n'a pas payé son impôt donc les contribuables sont informés que le paiement de l'impôt s'effectue auprès des banques au premier de la capitale au nio soit fouta la paque aïe baki pakou mafouta carona djit la dj bayakande aux aux déclarations si ma pose aux déclarations ok pour foutre à papou yomoko les aracadé boys à la barre par coup mafouta carona ma bouquet a jaté à tabou ou alors que l'autorique au courant de la capitale à djt mais pas comme à ce que tu as Là, on voit qu'on a un trésor, par exemple, il est auבé des lois. Dans le français, on peut tirer le temps à des fois. Il faut que tout c'est vrai. Quand on a la culture, le plus c'est que les lois et les lois, il faut préparer à l'état. Il faut imprimer le trésor. Pour qu'il a que tu le fais, vaut pas que tu le fais. Il faut lui faire tout ce que tu fais. bref de paiement d'ailleurs et c'est quand on s'en fouta pas quoi l'état et on fout et s'il a besoin de même taxe il faut il a fait ça qu'est mon candidat ni prévenir ma piscine et au foot à qui taxe à l'état mais mao et la zone d'accompagnement à la poche à la main travailler l'agent des trésors pas pour ça à ce qu'ils vivent sur moussa la vie sur les alliés et à proposer ça m'a tomé canot beaucoup soutenu la pape mais si m'a posé au micro d'une déclaration beaucoup il faut l'amique et de la ca m'a qu'il n'a qu'au foot à bavou moco nabas ce qu'il compétente si m'a qu'on a débatté si mango la grève de paiement n'a même bon le côté d'un amours d'accord et si à l'état la salle d'abonné ou à la compétence et djt parce qu'objet il ya déjà objectif et à des émissions et abj les alli mobilisation des recettes vers les trésors publics nous nous sommes un service mobilisateur notre rôle notre mission principale c'est collecter les impôts au profit des trésors publics l'utilisation des recettes de l'état du pas de la partie gouvernement message de la direction générale des impôts particulier c'est de dire à l'ensemble de notre père nous sommes dans une période où nous prenons les changements de la mentalité un changement de la mentalité signifie nous devons nous comporter différemment de la manière qu'on s'est comporté il y a une année 2 à 3 ans et pour ce faire nous invitons tous les contribuables à cultiver l'amour de son pays on ne peut pas dire que j'aime le pays j'aime le congo sans participer aux charges de ce même pays qu'on aime pourquoi je l'ai dit parce que nous constatons qu'il y a des sortes de congo sur le plan fiscal il y a un congo fiscal et il y a un congo non fiscal le congo fiscal c'est le congo qui a les compatriotes qui payent réellement leurs impôts le congo non fiscal c'est le congo il ya des compatriotes qui ne payent pas les époux mais qui profite des avantages des impôts payés par les autres or nous sommes dans un pays vous avez même suivi le ministre des finances surtout pour moi il a dit je suis passé également sur le même chère pour parler aussi nous sommes un pays qui apportent sous fiscaliser on peut pas comprendre qu'est pour une population lui a été même modeste en parlant de 85 millions d'habitants mais les statistiques attestent que nous sommes au delà même de 100 millions de congolais et pour une telle population qui n'est que des 100 mille contribuables qui participent au paiement de l'impôt voyez ça signifie nous avons au moins 200 mille qui sont dans les congo fiscales et le reste est dans les congo non fiscales donc nous n'allons pas vivre dans un pays où nous allons toujours parler du potentiel du potentiel depuis l'indépendance nous parlons toujours des potentiels les combats de ce pays de potentialité mais quand est que ce peuple va-t-il vivre de la richesse de ses potentialités on en dénombre les potentiels miniers les potentiels forestiers les potentiels culturels tout est potentiel et même le potentiel fiscal mais le message m'intéresse et que tout ce qui est dans les potentiels fiscales deviennent réellement des contribuables et lorsque nous aurons un plus grand nombre de contribuables nous aurons beaucoup de recettes et lorsque nous aurons beaucoup de recettes le pays aura un budget conséquent et lorsque nous aurons un budget conséquent l'état congolais ou le gouvernement congolais va répondre convenablement aux aspirations de son peuple voilà le message que nous pouvons lancer la bande de connaissance à zali n'a beaucoup qui est beaucoup et beaucoup et les bossaux que ceux qui toujours foutent à pâques beaucoup qui n'a pas les bossaux mimiques anna et mis au la bataille au bas sur une visite oui un propos de sonnerie fils pas mais bisou mokobana boka il fallait normalement nous avons tout à fait ça et contribution ou il faut qu'on peut ça l'état ma pote ya pour ça je me salais en boc la wana ou tu pourras que tous à l'internet in a pour votre habitée ni belle et à l'aude à foutre à la part d'abord au foot à la part et à l'aude au foot à la mais c'est en sorte que vous profitez. Je pense que vous avez tous les pays sur Bionna, vous avez fait un travail d'action, vous avez fait longtemps et vous avez fait tout le travail et vous avez fait le travail. Il ya déjà été fait le travail. Mais l'Etat le plus contraire à ce que vous faites est en Valky, il nous l'avance en Valkyverie, et il vous le dit que vous faites la transaction et que vous le faites vous en avez fait le travail, pour que vous laissiez à la transaction, qu'à ce qu'ils me disent à conseil qu'à wana population à beaucoup tourner ma gouverneur et l'occurrence à l'amour réseau qu'on a question l'état donc message mais ça les années que tout commis la période à changement des mentalités mon nom ni même qu'on n'a pas beaucoup jambon quand aux années la coordination pour la changement de mentalité ce qu'il roya n'a des alli qu'on fait qu'on salle ma casse de façon qu'ils vont voir les portes à la boque ou qu'ils moutent en moutou mais qui m'a beaucoup de news et sa zine zine en bourse la pire pour vous à la culture et impôts tous à laisser le pays au monde au recoute au montoyer à 10 activités n'aillé à l'inconçut à pas côté or pas qu'il y avait des retombes en bourse pas qu'il y avait de copier c'est l'état mafoutis pour l'état à celle-là au moussa donc au signe d'un mot ou pour commune la période de changement de mentalité la période de changement de mentalité l'a dit ce qu'il y a eu journaliste mais vous avez là où il va foutre à yon il faut foutre à pâques dans les amours à l'état il faut foutre à pâques commerçants il faut foutre à pâques investisseurs où il y a quoi il n'a pas vu si il faut foutre à pâques mais son nom s'il est trop foutre à pâques pas qu'on a dit beaucoup mon âge ni ni l'état à l'eau salle d'un beau vote aux autres autres des amours d'aujourd'hui au colomba qui midi et n'a vis-à-vis par rapport à un boc t'ongolo et ça mingi ou et ça mouké l'île tout au sol belkama cambo a bidé ou comment beaucoup mounine bouillet et gose à la bidé inférieure à 10 milliards de dollars mais ce qui bis au moko n'ambo quand toujours foutre à pâques et toujours foutre à t'accéter bidia mou et kouzwa mbongo wapi l'état au gouvernement mou posant bongo wapi à tassoui tozi mbonga dans le cadre du processus de digitalisation des pays des impôts la direction générale des impôts informe que désormais toutes les déclarations devront servir au paiement des impôts doivent avoir un code barre contenant un numéro de série unique